Mes demoiselles, mesdames et messieurs, bien le bonjour. Il y a un an, j'écrivais un des premiers épisodes de la chaîne, celui traitant des deux premières périodes du paléozoïque, le cambrien et l'ordovicien. Et lorsque je regarde les statistiques aujourd'hui, je m'aperçois que le cambrien, enfin tout au moins l'épisode traitant sur le cambrien, est un des épisodes les plus regardés, sinon le plus regardé. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire un épisode dédié au cambrien et un peu plus approfondi. Et en effet, le paléozoïque est l'un qui enflamme le plus mon imagination. Cette période si vieille et si mystérieuse dont nous avons si peu d'informations et qui me passionne énormément. Donc, nous voici au cambrien, version 2.0. C'est parti ! Le cambrien, constitué des trois éons, qui sont l'ADN, l'Archéen et le protérosoïque, s'achève. Et nous entrons dans le quatrième et dernier éon, le dénommé phanérosoïque. Et notez bien que je dis le dernier, car si la plupart d'entre nous savons que nous sommes dans l'ère cénozoïque, rares sont ceux qui savent que nous vivons durant l'éon phanérosoïque. Pour une meilleure visualisation à notre échelle géologique, nous allons supprimer le précambrien qui représente à lui seul 80% du temps, afin d'y voir plus clair. Voilà qui est mieux. Celui-ci englobe le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Nous sommes il y a environ 540 millions d'années en arrière, à l'aube de la vie multicellulaire. Quelques millions d'années auparavant, vers la fin du précambrien, les organismes unicellulaires ont ouvert la voie aux organismes pluricellulaires de l'édia carien. Ces proto-animaux à corps mousses, en organe interne, se nourrissant via la membrane cellulaire qu'est leur propre corps. A noter que le docteur L. Albany de l'université de Poitiers a découvert ces dernières années que la vie avait déjà eu lieu au cours du précambrien. Il y a plus de 2 milliards d'années, lors d'une montée fulgurante du taux d'oxygène et sans doute éteinte lors de la baisse du taux d'oxygène qui s'en suivit. Voir même à un impact météoritique. C'est exact. Mais cela va rapidement changer au cours des 50 millions d'années qui composent le cambrien. La vie animale va connaître un essor sans précédent. C'est ce que l'on appelle l'explosion cambrienne. Tant la vie animale s'est rapidement développée et surtout diversifiée. Ainsi, c'est en l'espace de quelques 20 millions d'années, durant le cambrien, que vont apparaître des animaux plus étranges les uns que les autres. De véritables extraterrestres. Si ce n'est qu'ils étaient bel et bien terrestres. Soyons précis. Terrestres because ils vivaient sur la planète Terre. Mais précisons toutefois que tous ces animaux étaient marais. Parce que sur la Terre ferme, c'était encore les Badlands, un immense désert. Des cailloux, des cailloux, encore des cailloux. Pas la moindre végétation. Si ce n'est que quelques lichens. Il faudra attendre encore pas loin de 100 millions d'années avant de voir les premiers végétaux. Ok, tâchons d'être précis. Au sujet de la Terre, enfin, pas de la planète, je veux dire, les Terres, quoi. Les Terres terrestres, pour être précis. Et bien voilà, ça c'est de la précision. Bref, à la fin du Précambrien, lorsque la Terre boule de neige a enfin fondu, la planète laisse apparaître un seul et unique continent. Le supercontinent Rodinia. Lui-même, issu d'autres continents formés au cours du Précambrien. La Rodinia est entourée d'un non moins immense océan nommé Myrovia. Et la Rodinia, qui occupe la majorité de l'hémisphère sud, commence à se fragmenter. Ainsi, au cours de la fin du Précambrien, la grande machinerie planétaire, que plus tard Alfred Wegener appellera des rives des continents, disloque la Rodinia en plusieurs nouveaux continents. Le plus grand de ces continents est celui qui occupe la majeure partie de l'hémisphère sud, le Gondwana. On va dire Proto-Gondwana, pour bien le différencier du continent Gondwana, qui lui sera issu de la fragmentation de la Pangée, au cours du Trias, environ 300 millions d'années plus tard. Bon, ok, va pour le Proto-Gondwana. Plus au nord, les autres continents forment un méga archipel dont les trois grands continents se nomment Laurentia, future Amérique du Nord, Groenland et Écosse, Baltica et Sibéria, qui seront plus tard la Russie, la Scandinavie, la Pologne, le nord de l'Allemagne et les pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie. Si en moyenne, le climat planétaire est plutôt chaud, aux alentours de 25 degrés. Sur les continents situés au nord, le climat est tropical, contrairement au Gondwana, qui est plutôt aride et qui connaît des températures bien plus élevées. Donc par rapport à aujourd'hui, il fait chaud. Au centre de ces trois continents, un océan, un paléo-océan nommé Iapetus. Et c'est dans cet océan, entouré de ces immenses continents, dans les hauts fonds, que la vie animale va littéralement exploser. Il s'agit en grande partie d'animaux à corps mous, comme des éponges ou des vers, mais aussi des premiers arthropodes, lointains ancêtres des insectes ou des crustacés actuels. On trouve aussi les ancêtres des futurs céphalopodes et certains animaux sans aucune descendance. Ils sont pléthores sur les fonds marais. Et parmi tous ces animaux majoritairement bentiques, c'est-à-dire qu'ils évoluent à proximité ou au fond des océans, on voit apparaître les premiers animaux à symétrie bilatérale. Et à la différence de la faune de Diakara, la faune de Burgess possède désormais des organes internes et externes spécifiques. Des yeux, des pattes, un appareil buccal, des antennes, un système digestif, un système nerveux, etc. Et déjà, une chaîne alimentaire se met en place. Si je fais l'impasse sur les micro-organismes, certains animaux comme les trilobites grouillent sur le plancher océanique. Ils constituent en partie le bas de cette chaîne alimentaire. Et tout en haut, le super-prédateur du moment, le stupéfiant Anomalocaris. Ce véritable monstre marin, mesurant moins d'un mètre de long, serait, pense-t-on, le premier super-prédateur qui ait connu notre planète. Et déjà, il possède le sens de la vue. Une vue primitive, certes, relativement floue, mais suffisante pour permettre de distinguer les proies potentielles. Ce qui constituait déjà un formidable bond évolutif. Alentour évolue un nombre incalculable d'animaux, aussi originaux les uns que les autres. Tel Opabinia regalis, un animal proche de l'anomalocaris à la morphologie incomparable. Le magnifique Marella splendens, un autre arthropode basal proche des trilobites. L'étrange Vivaxia corrugata, un animal brûteur qui serait un ancêtre des mollusques, bien que le débat perdure encore aujourd'hui. Nous avons aussi Alucigenia sparsa, un vermiforme pour le moins hallucinant. Ou encore Otohia prolifica, un autre vermiforme très répandu sur les fonds marins. Nectocaris teryx, un mollusque prédateur ancêtre des céphalopodes. Orthrosanculus réburus, un autre brûteur, celui-ci bardé d'épines. Linchouilia superlata, encore un arthropode, un charonniard cette fois-ci. Et d'après Hollywood, il y aurait aussi... Un prédateur alpha d'une autre ère. Il est apparu des millions d'années avant l'homme. Son nom est Godzilla. Il était au sommet de l'écosystème comme rien. Parmi les autres, il y a le fameux Pikaia. Pikaia gracilens. Celui-ci est une espèce de ver ou d'anguille de quelques centimètres qui possède une protoépine dorsale, faisant de lui le premier animal de l'embranchement décordé. Voir même le précurseur des vertébrés. Mais cela ne fait pas vraiment lui l'unimité chez les scientifiques. Alors, les plus sceptiques se demanderont comment en sommes-nous venus à affirmer de tels propos ? Partant du postulat qu'il est déjà difficile de dénicher les fossiles de dinosaures. Alors qu'ils sont seulement âgés d'à peu près 70 millions d'années pour les plus jeunes et environ 220-230 millions d'années pour les plus vieux d'entre eux. Qu'en est-il des fossiles du Cambrien datant de plus de 500 millions d'années ? Eh bien, figurez-vous que la chance a voulu qu'une partie des hauts fonds de l'océan Iapetus soit préservée. La tectonique des plaques renouvelant sans cesse la couche terrestre a poussé ce qui fut jadis un fond marin vers les hauteurs à fin de montagne. Dès 1880, dans les rocheuses canadiennes sur le mont Stéphane, des fossiles d'étranges animaux sont découverts dans ce qu'ils appellent le liaphossil. Tant les fossiles y sont nombreux. Les fossiles de ces animaux qui plus tard seront nommés trilobites, en rapport à leur anatomie, divisés en trois parties. Merci pour la précision. Donc, les trilobites pullulent dans la région. C'est à ce moment-là de l'histoire qu'entend en scène le paléontologue et géologue Charles Doolittle-Walcott. Walcott fera de cette région un lieu internationalement reconnu. En effet, en 1909, le paléontologue, en quête de nouveaux fossiles trilobites, explore la région alentour, non loin du mont Stéphane, sur le mont Burgess. Une région... Il faut mentionner le caractère bien trempé du bonhomme, car c'est aujourd'hui un hélico ou le mont Burgess est facilement atteignable. Pour notre aventurier, au début du XXe siècle, ce n'était pas la même histoire. Il fallait le vouloir d'aller se perdre aux femmes fondées rocheuses canadiennes pour trouver des cailloux. C'était toute une expédition, une expédition de plusieurs jours et en chemin de fer, à cheval, à dos de mulets et en plus, il y avait toute la famille, la femme et les trois minots. Ah, c'était l'époque des grands explorateurs. Mais au bout du compte, ça va payer, car c'est bien plus que quelques trilobites qu'il va découvrir. C'est tout un écosystème qui repose sous les pieds de l'explorateur et au fur et à mesure de ses découvertes, il s'empresse de griffonner sur son carnet de notes toutes les spécificités visibles à l'oeil nu de ces étranges fossiles. Ainsi, c'est plusieurs espèces non répertoriées qui voient le jour. Et durant les années suivantes, jusqu'au début des années 20, Walcott et sa famille continueront à retourner sur le site fossile fer, qu'il nommera plus tard les schistes de Burgess, afin de continuer ses recherches. Chaque année, apportera son lot de fossiles. Au final, ce ne sera pas moins de 65 000 fossiles qui seront extraits de la roche. Et à ce jour, la faune de Burgess dépasse les 100 000 spécimens. On appelle les gisements de fossiles exceptionnels des Lagerstaten, suite à la découverte des fossiles d'archéoptéris d'une qualité mémorable, dans le Lagerstaten des calcaires de Solnofen, en Allemagne. Cela dit, depuis, de nouveaux sites fossilifères datant du Cambrien ont été mis au jour en Chine, dans les provinces de Yunnan et de Gizou, en Australie, en Suède, ou encore chez nos amis marocains, non loin des villes de Alif ou de Herfoud. Et puisque nous sommes au Maroc, je voudrais remercier les élèves du secondaire du professeur Saïd au lycée Moules et Rachid dans la ville de Galmine. Merci les gars ! Mais Walcott fera quelques erreurs de classement. Il faudra attendre les années 60 pour que l'opiniâtre Harry Whittington et plus tard, avec son équipe, décide de redécrire ces fabuleux animaux désormais disparus. Ce sont des années de travail et de persévérance qui nous permettront de réellement découvrir cette fabuleuse faune de Burgess. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est la qualité des fossiles. Ils sont si bien préservés qu'avec des heures de labeur minutieux, c'est peu dire, rien que pour Marr et la Splendence, ça lui a demandé pas moins de 4 ans de travail. Absolument exact. Cela démontre l'opiniâtreté du paléontologue. Et non seulement il décrit parfaitement les animaux fossilisés, mais de plus, il arrive avec les moyens rudimentaires à sa disposition de procéder à une véritable autopsie des fossiles afin de visualiser et décrire précisément leur système interne, les parties molles de l'animal. Ce type est un grand malade. Autant dire que pour la science, ce fut une véritable bénédiction que de pouvoir étudier en détail les animaux qui sont à la base de toute la faune terrestre actuelle. Donc pour conclure cet épisode, disons que durant le Cambrien, la vie a pris un essor sans précédent et en l'espace de quelques 20 petits millions d'années, toutes les pièces de l'échiquier se sont mises en place pour que commence la grande aventure de l'évolution du monde animal dont nous, les êtres vivants actuels, sommes les derniers maillons. Pour l'instant. Voilà pour le Cambrien 2.0. Alors j'espère que cette version vous aura plu. Alors il faut mettre des petits pouces bleus parce que là, à ce temps-ci, je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube, mais bon, il faut mettre des pouces bleues. Des pouces bleues. Alors écraser des pouces bleues. Et bien sûr, éventuellement, abonnez-vous. Enfin, ça faisait longtemps que je ne le disais plus, mais oui, effectivement. Alors les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, c'est vraiment pour avoir des actualités sur la paléontologie. Je ne raconte pas ma vie. Ça m'arrive de raconter un peu la vie de la chaîne, mais ça ne fait pas plus loin que ça. C'est surtout des actualités sur la paléontologie. Donc les pouces bleues, de l'abonnement, partagez s'il vous plaît. En plus, c'est cool. On est bientôt 800. Ça se passe bien. C'est bonheur, c'est le bonheur. Je suis content et je suis très content comme d'habitude. Voilà. Donc je vous embrasse. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...